Alors, petit 3, les déterminants de la demande. Et là, on va réellement aborder, on va rentrer dans le vif du sujet de l'approche néoclassique dans une vision marginaliste. Pour essayer d'intégrer l'approche marginaliste, j'ai besoin que vous compreniez certaines notions, avant toute chose. D'abord, la notion de coût variable. Les coûts variables sont les... Hop, attendez. Donc, les coûts variables, c'est l'ensemble des charges liées au niveau de l'activité. C'est-à-dire que quand l'activité, on est en suractivité, ces charges augmentent. Quand on est en sous-activité, ces charges diminuent. Alors, je vais vous donner des exemples de charges variables. C'est par exemple tout ce qui est nourriture et boissons consommées. Vous avez des clients dans le restaurant, plus ils vont consommer, plus vous aurez de charges variables. C'est le nombre d'heures travaillées par les serveurs en salle. Plus il y a du monde, plus il vous fera des serveurs pour satisfaire les clients. Même chose dans l'hôtel, des produits d'accueil. Plus vous avez de clients, plus vous avez besoin de produits d'accueil. Les salaires extra, quand vous avez une période d'accroissement d'activité, vous aurez besoin d'extra. Donc, ça va augmenter. Vous aurez besoin de payer les salaires des extra. Donc ça, ce sont vraiment des coûts variables qui évoluent en fonction du niveau de l'activité. Par opposition aux coûts fixes, ce sont des charges qui, là, sont indépendantes du niveau d'activité. C'est, par exemple, tous les salaires des CDD, généralement, qu'ils soient en sous-activité ou en sur-activité, il y a le même salaire qui tombe. D'accord ? Les primes d'assurance, la prime d'assurance des infrastructures ou des véhicules ou sur la tête du chef d'entreprise, cette prime n'évolue pas en fonction du niveau d'activité. Le loyer, même chose. Donc ça, ces coûts fixes ne bougent pas. Donc, il est évident que plus vous aurez d'activité, par contre, plus ces charges fixes vont se répartir au niveau du coût sur un plus grand nombre de produits. C'est, d'ailleurs, dans l'intérêt de l'entreprise d'être en suractivité, enfin, en tout cas d'avoir une activité, de l'activité. Le coût total, c'est donc les charges variables plus les charges fixes. D'accord ? Donc, cette partie charge variable totale, la charge variable, va évoluer en fonction du chiffre d'affaires, en fonction du niveau de l'activité. Ce qui ne sera pas le cas des charges fixes, jusqu'à une certaine limite, bien sûr. Mais, d'une manière générale, ces charges fixes évoluent très peu, ou pas du tout. Le coût moyen, c'est le coût total divisé par les quantités. Par exemple, si je prends le chiffre d'affaires hébergement, eh bien, le coût total de l'hébergement divisé par le nombre de chambres louées ou de clients dans l'hôtel, vous donnera le coût par chambre louée ou le coût total par client. Et ça, c'est ce qu'on appelle le coût moyen. Par contre, le coût marginal, et c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet avec l'approche marginaliste, le coût marginal, c'est le coût, c'est le montant des charges que vous coûte la dernière unité produite. Je m'explique. Si, par exemple, j'ai 20 convives et que j'ai un certain coût, et qu'à 21 convives, j'ai un autre coût, eh bien, le coût marginal, c'est la différence du coût entre 20 convives et 21 convives. Ce qui veut dire que pour unité, pour un convive, voilà le coût que j'ai dû supporter. Et là, c'est très intéressant de connaître ce coût marginal, puisqu'on va voir qu'on va pouvoir atteindre soit un optimum technique, soit un optimum économique. Mais on verra plus tard. Mais retenez que le coût marginal, c'est le coût consommé par la dernière unité produite, qui peut être un bien, un service, le fait d'embaucher un salarié supplémentaire ou de travailler une heure supplémentaire vont engendrer un coût. Et ce coût marginal, on le détermine par la dérivée du coût total sur la dérivée des quantités. Enfin, c'est D de CT sur D de quantité. Donc, c'est la dérivée par rapport aux quantités. Le prix de vente, maintenant, c'est la recette unitaire obtenue par la vente d'un bien ou d'un service. Le chiffre d'affaires, c'est l'ensemble des recettes unitaires. C'est-à-dire qu'on prend le prix de vente fois la quantité. On l'appelle aussi la recette totale. Et la recette moyenne, ça va normalement correspondre au prix de vente, mais comme il y a plusieurs prix de vente avec des prix différents pour des produits différents, donc effectivement, on aura une moyenne. C'est le rapport entre le chiffre d'affaires ou la recette totale sur les quantités. Donc, par exemple, si je prends le chiffre d'affaires restaurant divisé par le nombre de couverts servis. Si c'est le chiffre d'affaires hébergement, je divise par le nombre de chambres louées. Et ça me donnera le prix d'une chambre ou le prix d'un couvert servi. La recette, en tout cas. Alors, la notion de productivité aussi est intéressante. C'est toujours par rapport au chiffre d'affaires. Je peux prendre, par exemple, si je veux savoir combien me rapporte un serveur pour une soirée, je prends le chiffre d'affaires de la soirée divisé par le nombre de serveurs. Et je sais à peu près combien ça me rapporte. La recette marginale, donc on rejoint le coût marginal, mais cette fois au niveau de la recette ou de la productivité marginale, c'est qu'on va prendre, finalement, la dérivée du chiffre d'affaires par rapport aux quantités. C'est-à-dire que c'est le delta de chiffre d'affaires pour un delta pour une unité. Autrement dit, pour quel est le chiffre d'affaires généré pour la dernière unité ? C'est ce qui peut être un bien vendu, ce qui peut être un service ou un salarié ou une heure travaillée. Voilà, donc à partir des éléments, je vais essayer d'expliquer l'approche marginaliste. Voyons l'approche marginaliste à l'aide de ce graphe. Alors, ici, tout d'abord, vous avez en ordonnée les coûts et en abscisse, là, ça ne paraît pas, mais en abscisse, on a les quantités produites. Ah, si, voilà, les quantités produites. Ça peut être des heures travaillées, ça peut être des biens produits, ça peut être des services ou le nombre de salariés. Donc, on s'aperçoit que la courbe en bleu ou en noir, ici, c'est l'orientation du coût moyen. Donc, le coût moyen est élevé avec très peu de quantité de produits. Et puis, au fur et à mesure qu'on fabrique des produits supplémentaires ou qu'on embauche des salariés, le coût diminue. Et puis là, on arrive à un point où on voit que le coût moyen augmente. Alors, comment on peut expliquer cette augmentation ? Eh bien, tout simplement, on a vu que le coût total correspondait aux charges variables plus les charges fixes. Eh bien, ici, au fur et à mesure que vous produisez, donc, le total coût variable va augmenter, mais les charges fixes ne bougent pas. Et puis ici, il y a une cassure. Ici, on voit que les coûts moyens repartent à la hausse. C'est tout simplement qu'on est arrivé à un moment de rupture où il nous faut acheter plus de machines. Vous imaginez une entreprise, vous avez 10 salariés. Votre machine est adaptée pour 10 salariés. Et puis, dès que vous embauchez plus de 10 salariés, à partir du 11e, il vous faut acheter une autre machine outil pour pouvoir continuer la production. Eh bien, cet achat de nouvelles machines augmente votre charge fixe, augmente vos charges de structure, qui, donc, va faire exploser, finalement, votre coût de moyen. Et au fur et à mesure, on voit que le coût moyen, eh bien, il augmente au fur et à mesure qu'on embauche. Alors, à l'aide de ce graphe, je vais essayer de vous expliquer l'approche marginaliste. Lorsqu'une entreprise embauche, lorsqu'elle a besoin d'embaucher, eh bien, si le coût marginal, suite à l'embauche d'un salarié, reste inférieur au coût moyen, eh bien, l'entreprise aura tendance à l'embaucher. Ça, c'est ce qu'on appelle l'optimum technique. Ou une autre solution, une autre réponse que l'on peut apporter. Lorsque le coût marginal est inférieur, tant que le coût marginal est inférieur à la productivité marginale, ici, c'est recette marginale, mais on peut très bien faire l'approche par rapport à la productivité marginale, eh bien, l'entreprise va chercher à l'embaucher. Eh bien, à condition que le coût marginal, c'est-à-dire, je rappelle, le coût marginal, c'est le coût consommé pour une unité produite, c'est-à-dire le coût consommé pour l'embauche d'un salarié. Le fait d'embaucher un salarié, c'est un certain coût, ce qu'on appelle le coût du personnel. Si on prend le taux à l'heure, ce sera le taux horaire. Eh bien, tant que ce taux horaire reste inférieur, j'ai simpli à outrance quand je prends le taux horaire, parce qu'il y a d'autres coûts qui viennent s'ajouter derrière, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a des charges variables, et il y a des charges fixes. Mais bon, supposons qu'il n'y ait que ça. Tant que le taux horaire du salarié est inférieur à ce qu'il nous rapporte, alors, eh bien, on va l'embaucher. Mais si, par exemple, la recette ou la productivité marginale est de 9,34, et qu'on doit payer au minimum le salarié 10,15 euros, qui est le SMIG depuis janvier 2021, eh bien là, non, non, l'entreprise, elle est rationnelle, elle a un comportement rationnel, elle ne va pas embaucher le salarié, elle ne va pas l'embaucher, puisque ce salarié ne lui rapporte rien. Elle va devoir... le salarié qui lui rapporte 9,34 euros, mais il doit dépenser 10,15 euros, rien que sur les salaires, ça n'intéresse pas l'entreprise. Donc, je recommence. Il y a deux possibilités. Soit l'optimum technique, qui consiste à dire que tant que le coût marginal est inférieur au coût moyen, ici, l'optimum technique, eh bien, l'entreprise va embaucher. Ou alors, l'optimum économique, tant que le coût marginal reste inférieur à la productivité marginale ou la recette marginale, eh bien, l'entreprise va embaucher. Au-delà, non, puisqu'elle va rentrer en perte. Donc, sa zone de profit, qui est ici, la zone, l'air qui est en compris entre le coût moyen et la recette marginale, ici, on arrive au maximum. maximum, on voit que dans la zone maximum, c'est ici, entre l'optimum technique et l'optimum économique. Donc, nous venons de voir, donc, le déterminant de la demande de travail dans un contexte marginaliste, dans un contexte développé par les néoclassiques, marginalistes, mais d'autres déterminants, plus dans une vision keynésienne, qui est de dire que la demande de travail peut être aussi influencée par un accroissement de la demande de biens et services. Effectivement, si la demande de biens et services augmente, eh bien, les entreprises auront besoin de main-d'œuvre et donc, son comportement vis-à-vis de la demande de travail est un comportement à l'embauche. Elle va chercher, donc, à embaucher. Donc, en résumé, on a les deux principaux déterminants de la demande du travail. Donc, c'est l'approche marginaliste où on va comparer le coût marginal soit au coût moyen, soit à la recette marginale, de façon à maximiser les bénéfices de l'entreprise, les profits de l'entreprise, donc sa performance, ou soit l'approche de l'accroissement, l'accroissement des biens et des services font que les entreprises, eh bien, vont chercher à embaucher pour pouvoir répondre à cet accroissement de demande. Si j'en termine avec la fiche ressource numéro 1, je vais passer à la fiche ressource numéro 2 où on va voir, donc, les conséquences du dysfonctionnement du marché du travail. Sous-titrage Société Radio-Canada